bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la chaîne Sinophonics aujourd'hui on va faire un petit truc différent par rapport à d'habitude on va faire directement l'unboxing de ce qu'on vient de recevoir avec une petite revue prise en main rapide de l'appareil qui se trouve à l'intérieur de cette boîte de ce package de ce paquet on va dire en français vous allez voir on prend notre cutter de psychopathe il est discret et on va regarder tout de suite c'est bien d'emballer plein de mousse il ya plein de bulles il ya tout ce qu'il faut et aujourd'hui c'est le techy ou taquer ou comme vous voulez je pense que à l'anglais ça le fait techy techy qui a lancé avant une autre marque que nous représentons qui est vk world avec la mode à dessin techy qui a sorti avant eux donc le smartphone 3d sans lunettes la seule une différence quand même importante c'est que le discovery essence chez vk world fonctionnera et tournera avec le mtk 67 35 donc sera compatible sur notre 4g alors que celui ci est sorti avec l'ancienne génération de processeurs chez médiathèque malheureusement c'est voilà c'est un peu dommage bon bref il est pas 4g donc bon voilà il n'y a rien sur la boîte vous avez pu voir à part son logo avec un petit bonhomme qui sourit ici il n'y a rien pas d'étiquette rien du tout c'est blanche et blanc donc voilà le smartphone alors un smartphone qui n'est pas emballé dans dans son cadre en carton là c'est un peu dommage le carton qui est complètement défoncé d'ailleurs donc du coup téléphone a dû bien bouger pendant le voyage bref donc voilà le téléphone on le pose ici pour l'instant on va regarder vite fait ce qu'il y a sous le dessous de ce carton si ça veut bien s'ouvrir ça c'est uniquement pour le téléphone et donc ah bah voilà donc il faut tout retirer pour pouvoir ouvrir hop ça au fond et donc si on ouvre alors il ya des bulles pour des accessoires mais il n'y a pas de bulles pour le téléphone bon c'est un peu bizarre bref c'est une façon de faire j'aurais plutôt mis des bulles pour le smartphone et pas pour les accessoires alors qu'est ce qu'il donne avec une coque blanche au lieu d'une coque noire donc vous avez le choix entre un noir il est très lisse un on dirait qu'il est façon one plus one d'il ya deux ans maintenant un an et demi voyez un peu granuleux design mat et en fait pas du tout il est très lisse donc vous pouvez soit mettre en noir soit le maître en blanc et de la même façon voyez qu'il est il reflète pas la lumière il est très mat il ya une petite mousse ici qui doit bien bloquer la coque sur l'arrière donc du smartphone bref on verra ça plus tard donc voilà ils ont emballé les accessoires donc un câble usb micro usb plat logoté teki také et une prise de courant donc us donc à vous d'avoir l'adaptateur pour pouvoir brancher ou d'avoir un chargeur de 2 ampères donc vous voyez donc 2 ampères c'est un chargeur donc pour recharge rapide il est épais il est costaud bon voilà donc en fait voilà les bulles pour le smartphone et il était bien protégé donc un peu un peu un peu n'importe quoi là ensuite une petite pochette avec donc c'est donc on retire la coque avec ce petit picot là la coque se retire non pas avec les doigts mais avec le picot que l'on insère ici c'est un peu particulier bref pourquoi pas en fait ça le décroche dans un coin ici et ensuite voilà vous retirez la coque donc voilà premier bon point on voit deux haut parleurs en bas donc ça doit être puissant au niveau haut parleurs on va regarder ça après on pose ça le petit picot ici donc qu'est ce qu'il y avait d'autre le petit picot un certificat de garantie une documentation en chinois en chinois en chinois en chinois et une documentation en chinois en chinois en chinois bref une documentation entièrement en chinois je pense que ça sera une grosse différence entre le smartphone 3d prévu par vk world et celui ci c'est que vk world se lance donc sur l'international et vous aurez un l'ensemble en fait de la doc et certainement peut-être du contenu du téléphone d'ailleurs on va voir ça en anglais et dans toutes les langues bien entendu en français c'est très certainement alors pour faire le tour donc de ce smartphone on va retirer qu'est ce qu'ils disent ne rien c'est que un autocollant ça d'accord ok hop on va retirer donc l'autocollant sur la batterie une batterie qui est plutôt costaud on va vérifier ça de suite je retire cet autocollant un peu fort qui tient très fortement sur cette batterie alors ce qu'on nous dit oui ici 2500 milliampères apparaît pourtant pas mal et bon ça me paraît un peu léger 2500 bref on va regarder tout de suite ce qu'il y a sous cette batterie donc tout est écrit en chinois sur ce smartphone donc vous avez une sim ici une micro sim une sim classique ici sur le dessus ici et une carte sd ici donc une caméra ici je crois que c'est du 13 mégapixels et 5 à l'avant je revérifierais j'ai pas imprimé je viens juste de recevoir donc j'ai pas imprimé les specs fournis par teki mais il n'y a pas de film d'écran pas de protection c'est un châssis entièrement en aluminium vous le voyez on va remettre la batterie comme ça je vais refermer ouais ça tient bien on va remettre la coque à l'arrière c'est un peu particulier cette coque en fait d'être obligé d'appuyer sur un petit ici sur un petit picot pour l'ouvrir en tout cas ça fait on dirait presque un unibody c'est c'est plutôt bien fini les jolis très honnêtement voilà donc il est il est plutôt pas mal pas mal ce smartphone teki voilà avec leur logo donc on a sur le dessous vraiment non c'est pas mal usiné un leur leur châssis et l'entourage en métal est plutôt joli quand même vous voyez les détails je vous laisse regarder et peut-être admirer si vous trouvez ça sympa donc sur le dessous vous avez donc le micro usb pour la recharge et le micro ici vous avez un bouton power on off ici sur le côté voilà sur le dessus donc vous avez le petit bitonion ici picot pour ouvrir la coque à l'arrière ici donc le jack un micro de compensation pour le bruit j'imagine certainement et donc sur d'autres côtés côté gauche donc par rapport à la façade vous avez le bouton volume plus moins le haut parleur se trouve ici derrière cette grille directement usiné dans le châssis en métal très sincèrement je m'approche on va faire de la macro très sincèrement c'est pas mal pas mal du tout c'est très bien fini et très honnêtement c'est plutôt joli donc c'est pas un comment dire un écran 2,5 d ou 3d donc arrondi sur les bords c'est un écran entièrement plat voilà vous voyez voilà on le voit bien donc mais vraiment ce qui est très très beau l'avoir dans les mains c'est encore beaucoup plus sympa à regarder c'est vraiment ce châssis en métal qui est même original dans sa réalisation puisque vous avez en fait ici un usinage tout autour mais uniquement sur le bas et sur le haut pas sur les côtés les côtés sont arrondis les dessus et dessous sont bien plans très très honnêtement il est plutôt joli à regarder et alors en bas ici vous avez je ne sais pas ce que c'est puisque la caméra est en haut ici les capteurs sont juste à côté voilà donc par contre il n'est pas clairement pas borderless il est voilà on a des rebords épais ici on les voit bien d'ailleurs voyez avec les projecteurs on les voit bien et en bas se trouve ici donc un petit capteur je crois bien que ce soit pour donc la 3d donc on va l'allumer rapidement et on va rapidement faire un peu le tour du contenu et on fera une prochaine vidéo avec l'ensemble de nos tests vidéo en extérieur un test du gps tout ça tout ça comme d'habitude et puis bah on fera un vrai test donc dans une deuxième vidéo mais pour le moment donc voilà un l'aperçu rapide et voir ce qu'il y a dedans donc un espèce de petit indicateur ici pour la batterie je vais zoomer voilà ça ressemble ça semble ça ressemble ça semble être de l'android pur je pense que oui c'est de l'android pur quelques peut-être modifications très simple d'icônes et j'ai vu quelque chose ici 3d vidéo alors 3d film vous montrer un peu comment il fonctionne alors vous avez avatar vous avez les girls generation monkey et snake et non pas sans que sans que magic forest top girl bon on va regarder quoi un petit extrait d'avatar il est en mais c'est le film complet alors je ne sais pas si vous voyez bien j'ai baissé le son mais c'est effectivement en pur 3d à l'oeil nu c'est bluffant je ne suis pas sûr ça rentre bien entendu à la caméra mais c'est très très sincèrement bluffant c'est en 3d réel si vous tenez correctement donc le téléphone face à vos yeux c'est juste incroyable un effet de profondeur vraiment de la 3d donc pour ceux qui connaissent avatar qui l'ont vu en 3d bien entendu c'est juste comme au cinéma donc et la qualité d'écran est juste superbe magnifique je suis bluffé je suis bluffé par la qualité de cette 3d je mets en pause on fera le point sur les specs exact de ce smartphone je vais aller sur le site Teki et imprimer les specs si elles existent en anglais ou sur un site marchand je crois que c'est du full hd c'est du full hd en 6592 à 2 gigahertz MTK 6592 à 2 gigahertz me semble-t-il qu'il y a que je ne dise pas de bêtises 16 giga de rom et 2 ou 3 giga de ram c'est un peu les specs actuels qu'on retrouve sur l'ensemble des smartphones mais très très sincèrement je suis bluffé par la 3d en fait je pense que si je bouge vous voyez en fait voilà regardez la feuille ouais c'est une feuille une pétale donc c'est un pétale vous voyez qu'en fait on le voit bouger si je bouge l'écran donc voilà donc vous ne voyez pas effectivement vous ne pouvez pas voir la 3d mais si je me mets comme ça en fait correctement il y a l'effet de profondeur ce que je vais essayer de faire je reviens tout de suite je replace la caméra je vais placer la caméra pile en face de l'écran pour que vous puissiez tenter de voir un peu cet effet 3d qu'il y a sur cet écran je déplace ça et puis on revient de suite donc voilà j'ai déplacé enfin replacer la caméra pour être quasiment en face et avec un angle quasiment pas d'angle ouais non il n'y a pas d'angle entre les deux entre donc le support ici et puis la caméra ça fait un angle vraiment mais je ne suis pas persuadé que vous puissiez tout de même puisque de toute façon lui va reconvertir vous voyez en fait vous voyez vous l'écart en fait dans les feuilles dans les pétales vous voyez donc l'effet de profondeur pas terrible quand même à l'écran voilà il n'y a que les pétales voilà si on les voit quand même un peu donc très très honnêtement très bel écran en plus super lumineux très très belle qualité d'écran 3d là et on va regarder Magic Forest pour voir un peu ce que ça donne l'effet profondeur il est moyen moyen une fois retranscrit quand même c'est un peu dommage mais en tout cas vous voyez la luminosité et puis les couleurs sont très vives franchement franchement là je suis bluffé je ne sais pas ce que va donner le S1 Discovery S1 de chez VK World mais là Teki avec ce Teki One parce que je crois qu'il s'appelle 1 tout juste c'est impressionnant donc c'est juste par contre vous avez bien vu qu'il n'y a qu'une seule caméra à l'arrière et donc on ne fait pas de photo 3d on ne peut pas filmer en 3d il ne semble pas très franchement il est magnifique il est magnifique ce châssis en alu la face arrière est nickel aussi parce que parfaitement posé parfaitement intégré en fait dans le châssis ça ne bouge pas bon le petit point original c'est donc ce petit picot ici il vous faut le petit machin pour ouvrir led simple donc un flash led simple un logo original le son a l'air sympa aussi parce que il est clairement prévu pour diffuser de la vidéo ce smartphone donc on va quand même vous montrer des petits détails sur ce teki 1 donc tout à l'heure j'hésitais mais il est bien équipé donc ça là dessus on ne s'est pas trompé du MTK 6592 à 2 GHz c'était donc un octa-cord pour rappel le GPU installé sur ce smartphone c'est le Mali 450 un peu ce qui était à l'époque classique ce qui était installé avec ce MTK 6592 on est bien donc sur un écran full HD donc en 1080p ça se voyait clairement il est en Corningoria Glass 3 donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de film protecteur dessus autre point donc sur les caméras aucune erreur c'est du 13 mégapixels à l'arrière 5 à l'avant et par contre si je regarde rapidement les specs que j'ai imprimé il n'y a pas de 3G 900 et comme ils n'ont pas installé le modem 6290 de chez Mediatek on ne reçoit pas la 4G ça va être un peu son défaut là-dessus c'est voilà pas de 4G la 3G je crois que c'est uniquement 1900, 2100 et puis je crois la version Android de fourni avec mais c'est justement ce que je vais vérifier avec vous tout de suite avant de faire une nouvelle vidéo avec des tests approfondis mais on va quand même donc regarder ça on va regarder les paramètres généraux donc voilà Android version 4.2.2 ils ne sont même pas passés en 4.4 pardon c'est un peu dommage et voilà ça va être une grosse différence aussi avec VK World c'est que VK World il est prévu qu'il soit en 5.1 donc ça va être une grosse différence de ce côté-là mais malheureusement en fait c'est un smartphone je ne sais pas ceux qui avaient suivi un peu c'est un smartphone donc il n'est pas encore sorti il était encore en pré-vente il est prévu pour arriver le 20 septembre donc dans deux jours et il était en fait ils ont commencé à en parler en 2014 avec des premières specs indiquées ils annonçaient même que ça va être un smartphone holographique donc bon il ne faut peut-être pas non plus exagérer mais voilà il a été il a commencé en fait son développement en 2014 c'est peut-être pour cette raison que nous sommes en Android 4.2.2 dessus même si franchement je pense qu'ils auraient pu prévoir une migration au moins en 4.4 au moins dans la dernière version de KitKat et très franchement je pense que ça aurait été mieux de ce côté là au niveau rapidement des langages on va le mettre tout de suite en français avec vous voilà donc en français il n'y a pas de soucis et puis on va faire après la revue de détails de tout ce qui est des tests techniques et puis des tests multimédia photos vidéos et ce genre de choses donc voilà pour la présentation du Teki voilà donc ce Teki 3D nouvelle génération full HD et donc 3D sans lunettes donc écoutez à la suite prochain rendez-vous portez-vous bien salut ciao